... Quand Anne-Sophie reçoit ses amis, elle aime les bluffer avec des plats originaux à base d'ingrédients très basiques. J'ai préparé 2 entrées. Je me suis servie de thon en boîte et de saumon émietté en conserve. Je vais les surprendre, à mon avis, en leur disant que c'est du poisson en boîte. Des recettes à base de poisson en boîte ? Pas très vendeurs. Et pourtant, Anne-Sophie a l'air sûre de son coup. Le poisson en conserve, tout le monde en a dans son placard. Thon, mackerel, saumon ou sardine, les Français en consomment plus de 100 000 tonnes par an. Économique et facile à stocker, ces produits industriels n'ont pas toujours bonne réputation. Je suis plutôt méfiant de ce qu'il y a dedans. Si je n'ai rien d'autre à manger, je mange ça, mais si je peux m'éteindre, j'évite. Je pense qu'effectivement, c'est juste le fait d'avoir quelque chose comme ça en boîte tout fait, on ne sait pas trop d'où ça vient. Mais vous allez voir que le poisson en boîte comporte de nombreux avantages. Florence Waxin est nutritionniste et elle ne tarie pas d'éloge sur ses conserves. Le poisson en boîte a des qualités nutritionnelles incontestables. On retrouve les qualités du poisson frais. Donc le fait de mettre en boîte ne détruit absolument pas la qualité des protéines. De plus, ce sont des poissons gras. Donc dans les poissons gras, on retrouve notamment des oméga-3 et des oméga-6 qui sont d'une manière générale cardio-protecteurs. Le poisson en boîte a donc la même valeur nutritionnelle que le poisson frais. À un détail près, il contient moins de vitamines. Autre atout du poisson en boîte, son prix, bon marché. Un autre avantage des boîtes, ça peut être le prix. Puisque le thon frais est très cher, le thon en boîte a un prix de revient qui est quand même nettement moins onéreux. Puisqu'en moyenne, 150 grammes de thon en boîte va tourner autour d'un euro 70 à peu près. Mais attention, au moment de choisir sa boîte, certaines sont plus riches en graisse que d'autres. Il est bien évident qu'un poisson au naturel sera moins calorique qu'un poisson conservé dans l'huile ou préparé avec des sauces. Si vous souhaitez consommer peu calorique, mieux vaut privilégier le thon au naturel qu'à l'huile ou en sauce. Le poisson en boîte est donc une solution pratique et économique pour manger du poisson en complément du frais. On conseille de consommer du poisson trois fois par semaine, dont une fois un poisson grain. Pour mieux comprendre ce que les industriels mettent à l'intérieur des boîtes, nous nous sommes rendus dans une conserverie bretonne. Dans cette usine, plus d'un million de boîtes de macros sont fabriquées chaque année. Aujourd'hui, c'est l'arrivage du fameux poisson. Donc voilà le macro frais que l'on a reçu ce matin. C'est un macro qui a été pêché en mer d'Irlande. Et au niveau de la couleur, on voit que le poisson est bien brillant, bien vif. Macros, sardines, thons, ce sont les trois poissons traditionnellement mis en boîte par les conserveurs. Mais peut-on mettre d'autres poissons en conserve ? Les poissons blancs, donc le type merlan, cabillaud ou autres, sont des poissons qui réagissent mal au niveau de la conserve. On n'aura pas un bon rendu gustatif pour le consommateur. C'est pour ça qu'on priorise les poissons bleus, en l'occurrence le macro et de la sardine. Le thon également. Après avoir subi un contrôle de qualité, les macros sont cuits au courbouillon. Comme vous voyez derrière, on a simplement des grandes casseroles, comme on peut appeler. C'est une cuisson en courbouillon, donc avec quelques aromates, histoire d'avoir un petit goût sur le petit cuisson. Ils sont ensuite vidés de leurs arêtes et découpés en filets avant d'être mises en boîte. Dernière étape, la plus importante, la stérilisation. La stérilisation, c'est une montée très très rapide en température, de manière à arriver à une certaine température, on tue les bactéries. Une fois qu'elles sont en rayon, vous pouvez lire sur les boîtes la date limite d'utilisation optimale. Vous pouvez consommer le poisson au-delà de cette date sans danger, seules les qualités gustatives sont diminuées. Poissons entiers, en filets ou en miettes, les boîtes peuvent-elles contenir des mélanges d'espèces ? Réponse avec Charles Pernin, chargé de mission dans une association de consommateurs. On peut se demander est-ce que quand on a des miettes notamment, est-ce qu'on ne va pas trouver incorporé différentes espèces de poissons ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe et donc en France, ces pratiques sont interdites. Donc même quand vous achetez des miettes de thon, le professionnel ne doit utiliser qu'une seule espèce dans le produit, il n'y a pas de mélange. Si les boîtes avec mention entiers, filets, miettes ne comportent que du poisson, il faut cependant être vigilant face aux ingrédients présents dans certains produits comme les rillettes. Là, on trouve effectivement des produits préparés à base de thon. Donc on est sur des produits déjà beaucoup plus transformés. Donc on voit qu'on a 60% de thon, des fibres de pommes de terre, des épaississants qui sont donc des additifs. Donc bon, c'est des produits beaucoup plus transformés, beaucoup moins authentiques et simples. Souvenez-vous, Anne-Sophie veut surprendre ses invités avec deux entrées à base de poisson en boîte. Elle s'est rendue quelques jours plus tôt à un cours de cuisine pour apprendre des recettes originales. On va faire ce qu'on appelle une écume de mer. Donc ça va ressembler à une île flottante avec le blanc cuit à l'extérieur farci avec le saumon. Isabelle est incollable sur le poisson en boîte. Elle connaît plus d'une recette pour le sublimer. Ayant été chef sur des yots privés, je n'avais pas forcément toujours la possibilité de m'approvisionner en poisson frais. Donc j'utilisais des boîtes de conserve. Il fallait que je trouve des recettes assez créatives avec les moyens du bord. Pour réaliser ces îles flottantes, mélangez le saumon en boîte avec un jaune d'oeuf, montez ensuite les blancs en neige et ajoutez la ciboulette. Alors pour faire vos balotins, vous allez prendre une feuille de papier cellophane que vous allez mettre dans un petit ramequin. Vous allez prendre une bonne cuillerée de blanc d'oeuf. A l'intérieur de votre blanc d'oeuf, vous allez mettre une bonne cuillerée à café de saumon. On va recouvrir avec du blanc d'oeuf. Après avoir refermé le balotin avec du fil de cuisine, Isabelle les fait cuire à la vapeur pendant 3 minutes. Alors vous voyez, maintenant c'est cuit dans le sens où votre blanc d'oeuf est cuit comme si c'était une île flottante en fait. D'accord. Difficile de deviner qu'il y a du poisson en boîte à l'intérieur et avec des miettes de thon, Isabelle réalise une seconde recette, un artichaut au thon. Voilà ! Retour chez Anne-Sophie. Ses invités vont-ils être conquis par ces 2 entrées à base de poissons en conserve ? On commence avec l'artichaut au thon. Alors effectivement, c'est bien du thon et c'est du thon en boîte ! Du thon en boîte ? Ouais ! C'est rigolo, hein ? Je ne dirais pas du tout. Ah oui, c'est très très bon. C'est une très bonne idée, ça présente très bien, c'est agréable et ça change des pizzas comme je d'habitude. Qu'en est-il avec la seconde recette ? C'est léger. C'est très bon, tu vois, je ne pensais pas qu'avec du saumon en boîte, on pouvait faire quelque chose d'essentiel. Riche en nutriments, facile à consommer et à cuisiner, redécouvrez le poisson en boîte. Sans oublier que le poisson frais reste plus savoureux et offre plus de liberté pour le cuisinier à son goût.